On est de retour en compagnie de notre collaboratrice Josée Poirier. Vous la voyez du lundi au vendredi à la barre de l'émission Entraînée, cette émission d'entraînement pour les personnes d'un certain âge. Elle est avec nous ce matin pour nous présenter des nouveautés qu'il y aura du côté de la baie durant l'été. Alors, Josée, bienvenue à l'émission. Ça va bien? Merci, François. Oui, ça va bien et toi? Ça va très bien également. Josée, on connaît bien le centre éducatif Pépita. Maintenant, on sait qu'il y a le volet langue où il y a des cours de français, anglais, espagnol, les langues que les gens ont besoin de développer. Mais également, il y a tout le volet entraînement, tout le volet sportif, c'est une habitude de vie. On en parle régulièrement. On parle de Zumba, Zumba Gold, Zumbini. Il y a du hula hoop maintenant. C'est quoi tous les services qu'on retrouve exactement? Du côté d'entraînement sportif, il y a la Zumba de 0 à 99 ans. Oui. Il y a le hula hoop depuis cette année. Et puis, il y a le kangoo jump depuis. C'est la troisième été qu'on fait du kangoo jump. Ça prend de l'ampleur, cette activité-là. C'est extrêmement amusant. Et puis, c'est ça, la nouveauté, c'est que cette année, non seulement on en donne à Jonquière et Chicoutimi, mais on s'est également étendu à Allemagne et à la baie. Donc, à partir de cet été, les gens vont pouvoir vivre l'expérience à la baie. Kangoo jump, là, rappelle-moi c'est quoi? On sait qu'il y a une botte spéciale avec, je dirais, un ressort en dessous. Qu'est-ce que ça permet de faire, le kangoo jump? C'est une botte qu'on va chausser pour faire toutes sortes d'activités. D'abord, elle a été inventée pour marcher et courir pour les atlettes olympiques. Donc, il y avait eu des opérations aux genoux, puis dont les impacts pouvaient causer des douleurs, puis empêcher l'entraînement. Donc, tous ceux qui ont des problèmes aux genoux, là, au dos, les impacts sont difficiles. Chaussent les bottes, ils peuvent marcher et courir. Nous, dans nos cours, on fait des entraînements à la marche et à la course, mais on fait également des cours d'aérobie. Alors, également des cours de bootcamp. On fait de la danse avec ça. C'est polyvalent. La semaine passée, quand on était à la baie, il y avait de la danse en ligne à l'Agora. On s'est joints à la gang de danse en ligne. C'était spectaculaire, mais c'était aussi très amusant. Ça fait qu'on peut faire toutes sortes de choses, kickboxing, piloxing, toutes sortes de choses. Mais là, pour les cours cet été, comment ça va se présenter? En fait, on vient le mercredi. On arrive au centre multisport. On stationne dans le stationnement, là, et puis on fait un entraînement du Nord. C'est de 18h30 à 19h30. Et puis, quand il fait beau, on est dehors. On fait l'entraînement dans le stationnement. On part le long de la baie, dans vos beaux sentiers que vous avez, les pistes cyclables et tout, les parcs, on utilise tout ce qui est là déjà comme installation pour faire de la danse, de la musculation et puis de l'aérobie, de la course. On fait un peu d'entraînement en sprint. Alors, c'est assez fabuleux. Donc, là, c'est ça. On vit tout ça ensemble. Au niveau du matériel, comment ça fonctionne? Toi, tu as déjà les bottes que tu fournies? Oui, en fait, c'est simple. On a besoin d'apporter une paire de bois à la mi-mollet pour couvrir le mollet avec le feutre et tout. Et puis, une bonne bouteille d'eau parce qu'on sue notre vie, comme on dit. On a chaud. Et puis, moi, je prête les bottes. Les gens louent les bottes, ceux et celles qui n'en ont pas. J'ai 50 paires de bottes, grand-enfant et adulte. Bon, donc, de tous les formats. Et est-ce que les gens, j'imagine, il y en a qui vont finir par s'en procurer pour eux? Assez rapidement. Les gens demandent toujours, mon Dieu, y a-tu des dangers? Josée, je mets les bottes et tout. Parce qu'on peut pratiquer beaucoup de choses avec les bottes. On peut pratiquer beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement dans les cours. Les gens les traînent dans leur voiture, arrêtent dans un parc quand ils sont en vacances. Les petites familles, on va-tu faire le tour du parc? Ça ne me tente pas, non, les enfants. On chausse les bottes quand on goûte de job. Tout le monde est de bonne humeur, tout le monde part. Alors, on les traîne avec soi dans la voiture, ça va sur toutes les surfaces. Alors, on n'a pas besoin de belles surfaces asphaltées ou quoi que ce soit. Donc, on les chausse pour aller dans tous les trajets qu'on peut avoir comme des sables, tu sais, du gravier tapé et tout. Ça va partout. Oui, donc, c'est vraiment pratique. Mais heureusement, c'est ça. Il y a une cinquantaine de paires que tu fournis pour ceux et celles qui n'en ont pas, pour ceux qui vont découvrir aussi. Donc, des cours qui ont lieu à tous les mercredis soirs. Combien de personnes en tout? Ça joue entre 10, 15, 20 personnes par soir, dépendant s'il fait beau, dépendant de l'endroit où on va. Alors, c'est des bons petits groupes. Et là, comment on peut s'inscrire pour participer? En fait, les gens, soit communiquent avec moi par Facebook, avec le site Centre éducatif Pépita, soit ils m'appellent au 944-2521, dans le code 418. Soit on communique par courriel, centreéducatif.pépitaoutlook.com. Alors, il y a toutes sortes de façons de communiquer avec moi. On réserve les bottes d'avance parce que chaque personne a sa grandeur de pied et son poids. Ça joue avec le poids également. Donc, on réserve la paire de bottes si on ne les a pas déjà procurées. Et puis, on vient prendre le cours. Donc, pour le Kangoo Jump, tout l'été, à la baie, on communique avec toi. Donc, les mercredis soirs, vraiment une belle nouveauté. C'est très intéressant. Également, j'en parlais en introduction, c'est toi qu'on voit à la barre de l'émission Entraîner. Donc, c'est une belle émission d'entraînement qu'on diffuse depuis le printemps dernier. Et là, on est un peu victime de la popularité de l'émission. Il y a eu de la demande pour avoir une nouvelle série. On est actuellement en production, Josée, pour cinq nouveaux épisodes d'entraînement. Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? On va retrouver des nouveaux participants, à l'exception d'une participante qui revient. Oui, qui revient l'expérience. Et puis, on va trouver des nouvelles chansons, des nouveaux rythmes, des nouvelles musiques, des nouveaux mouvements. Alors, beaucoup de dynamisme dans cette deuxième édition. Donc, cinq nouveaux épisodes pour une nouvelle semaine complète d'entraînement. Et là, c'est ce qu'on recommande. On recommande aux gens de suivre un épisode par jour, de suivre le programme toute la semaine, de le répéter. Parce que vraiment, à long terme, il y a des effets positifs sur le corps. On est plus du côté Zumba dans l'entraînement, si je ne me trompe pas. C'est d'autres types Zumba, ce qu'on fait principalement. Ça augmente beaucoup les capacités cardiovasculaires. Ça augmente beaucoup la flexibilité. Ça diminue également la pression artérielle. Ça améliore tout au niveau du diabète et puis de la circulation du sang. Ça améliore également les douleurs. Des gens qui ont des limitations au niveau physique se remettent à bouger, s'entraînent régulièrement. Ils me disent « Josée, mon bras, il lève plus haut, j'ai moins de douleur. » Donc, ça a plein de bons effets. C'est bon pour le moral aussi. Un programme à suivre certainement pour les aînés. Donc, cinq nouveaux épisodes qu'on pourra découvrir à compter de l'été. Donc, ce sera annoncé, bien sûr. Mais là, on est en pleine production. Ça va très bien, d'ailleurs, jusqu'à présent. Vous êtes une équipe hors pair. Bon, bien, quand on travaille avec des personnes extraordinaires, c'est facile. C'est facile de bien faire son travail. Donc, entraîner, nouvelle série. Ce sera à découvrir. Sinon, qu'est-ce qu'on surveille? Mais est-ce qu'il y a d'autres nouveautés pour l'été? Est-ce qu'on revient avec le camp d'été? Oui, le camp d'été est encore offert. Cependant, cette année, ce qui est offert, c'est les mardis. Les mardis matins, un camp d'été. En fait, ça va être les mardis matins, immersion en anglais pour des jeunes de 8 à 11 ans. Oui. Et le jeudi matin, c'est offert immersion en espagnol. Alors, c'est à Jonquière-Centreville. C'est de 9 h à midi. Ça va être des activités de danse, de cuisine, de science. Tout ce qui va être amusant pour apprendre la langue. Alors, il n'y aura rien d'académique comme à l'école. L'école, c'est de septembre à juin. On est en vacances. On est en vacances, mais par contre, on est vraiment en immersion. Oui. Donc, on surveille ça de très près par la page Facebook. On a toutes les informations. Centre éducatif, Pépita. D'ailleurs, on retrouve tous les cours, ce qui s'en vient. Écoute, Josée, merci beaucoup. Merci d'être venu nous rencontrer ce matin. On surveille de très près le kangoojum pour cet été. Les nouveaux épisodes d'Entraînée également. Puis, merci de ta précieuse collaboration. Merci à toi, François. C'était un grand plaisir. Merci. Je te souhaite une belle journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501